Peut-on rire en temps de guerre ? Si l'on suit aux Israéliens, la réponse est oui. Même s'il a fallu un certain temps après le 7 octobre, la société israélienne a peu à peu refait de la place à l'humour, comme avec l'émission satirique Eretz Nehderet, qui a évidemment adapté ses sujets à la situation. Est-ce plus simple à l'étranger, du moins pour la communauté juive ? On en parle avec vous, David Kriyev, vous êtes le fondateur de Joubez, un média de divertissement très connu parmi la communauté juive française, mais aussi chez les francophones israéliens. Alors, vous organisez demain au Palais des Glaces à Paris, la quatrième édition du Joubez Comédie Club. Est-ce que vous pensez que c'est délicat de rire en ces temps difficiles ou que plutôt, c'est une nécessité ? Bonjour, bonjour, merci de me recevoir. Je pense, évidemment, si on organise ça, c'est qu'on pense que c'est une nécessité. Même si on peut comprendre que certains disent, ben non, moi, j'ai pas forcément envie de rire depuis le 7 octobre. Et on peut comprendre cette réaction. Nous, on a plutôt pris le parti de vouloir justement faire en sorte que les gens se changent des idées, qu'ils puissent penser à autre chose le temps d'une soirée. Et même au quotidien sur Joubez, évidemment, c'est pas que le Comédie Club aussi. On essaie de faire du divertissement même toute l'année pour tout le monde à travers les réseaux sociaux. Et cette soirée-là est pour moi, en tout cas, une nécessité. Et c'est pour ça aussi que ça marche très bien. Alors, il y a déjà eu deux autres éditions après le 7 octobre. Ce n'est pas la première. En décembre, je crois, et en février, si je ne me trompe pas, comment avez-vous décidé qu'il était temps de relancer une édition alors qu'Israël est encore en guerre et que cette guerre a un impact aussi non négligeable sur la communauté juive à l'étranger, notamment en France ? C'est justement ce qu'on disait juste avant. Les gens ont besoin de rire. Ils ont besoin de se divertir. Ils ont besoin de sortir. Ils ont besoin de se changer d'air. Donc, on a cette année, pour cette édition-là, la quatrième, on l'a fait au Palais des Glaces. C'est la troisième de suite au Palais des Glaces. On a 500 personnes qui viennent. Et à chaque fois, quand je vous dis que ça marche bien, ça se remplit très vite. Pour la dernière édition, il y a une semaine, on a mis les places en vente à 20h. Et je vous assure qu'à 20h05, on n'avait plus de places. Donc, c'est vous dire qu'en 5 minutes, 500 personnes se sont inscrites. C'est qu'il y a un réel besoin aujourd'hui chez nous de rire. Alors, peut-être que pour la prochaine édition, vous allez augmenter le nombre de places. C'est en projet ? Pour l'instant, on reste comme ça. On aime bien faire les choses un peu plus intimistes. Pour l'instant, on reste comme ça. Et puis, justement, c'est bien. Ça donne un petit challenge aux gens de se dépêcher, pour pouvoir prendre leur place. Ça crée une petite émulation. Et c'est aussi pas mal comme ça. Alors, quels étaient les retours que vous aviez eus sur les deux dernières éditions ? Justement, parce qu'on en parle beaucoup. C'est difficile de déterminer si on peut rire maintenant, on ne peut pas rire maintenant. Pour certains, c'est une nécessité. Pour d'autres, non. J'imagine que vous avez fait vos fameux micro-trottoirs à la sortie de ces deux spectacles. Qu'est-ce que vous avez entendu le plus ? Et qu'est-ce qui vous a marqué et touché le plus, surtout, parmi les retours des spectateurs ? Écoutez, on a des très bons retours. Grâce à Dieu, on est très contents. C'est aussi pour ça qu'on le reconduit à chaque fois. Donc, nous, on le fait tous les deux mois. L'avantage qu'on a aussi, c'est vraiment, j'assiste pour mettre ça en avant, c'est qu'on ne veut pas uniquement des humoristes juifs. Évidemment, la plupart le sont, mais on a toujours une ou deux têtes sur les six humoristes qui sont invités, qui ne sont pas juifs, qui sont soit athées, catholiques, peu importe, chrétiens ou musulmans. Même, on a déjà eu Tariq, on a eu Unes de Pardieu, qui viennent de bon cœur, qui viennent... Ça ne dérange absolument pas, au contraire, de se produire en spectacle devant 500 juifs. C'est quand même quelque chose. Mais ils viennent, ils viennent de bon cœur, ils le font très bien. Cette édition, on a aussi Franjo, on a pas mal d'humoristes assez connus qui sont venus au Comédie Club. Et les réactions, à chaque fois, sont très, très positives, puisque les gens se disent, OK, on peut rire entre nous, on peut rire de nous, entre nous, mais aussi on peut rire de nous-mêmes avec des gens différents. Et tout ce monde-là se marie très bien. Et voilà, donc on continue encore et encore. Alors justement, vous avez un petit peu emboîté sur ma prochaine question. Je voulais que vous nous parliez du programme. Et justement, de qui on va voir sur scène dans cette quatrième édition ? Alors, pour cette quatrième édition, on a, je vous disais, Franjo, qui est un humoriste assez connu dans le monde du Comédie Club et du spectacle. On a Richard Sabac, qui était déjà venu à la première édition et qui est extraordinaire. On a Myriam Barour, on a Ethan Lalouze, Joe Brami et Antoine Tartra. Ce sont six humoristes qui sont bien connus du monde du Comédie Club et qui seront là pour le 10 avril. On a eu aussi les éditions précédentes. On a eu Philippe Lelouch, on a eu Samuel Bambi, on a eu Nino Ariel, Alex Fredo, David Azria, Nash, Santini, etc. On en a eu vraiment une bonne quinzaine. et on essaie à chaque fois de tourner, donc de changer à chaque édition. On en prend six nouveaux et donc ça fait une expérience particulière et inédite à chaque édition. Alors justement, j'allais vous demander comment vous choisissez les humoristes ? J'imagine que vous avez une longue liste de personnes, d'humoristes qui tentent de se lancer, qui vont contact justement parce que ça peut forcément être un tremplin. Bien sûr. Alors, on ne prend pas des humoristes qui tentent de se lancer justement. C'est important parce que les gens payent pour une place et c'est important pour eux qu'ils aient de la qualité. Donc, on cherche vraiment des humoristes déjà confirmés, qui ont déjà un spectacle aussi. Ça, c'est important de le préciser. Tout ce dont je vous ai cité sont des humoristes qui ont déjà un spectacle. Et moi, je travaille beaucoup avec mon ami Uel Bannaï qui est aussi humoriste et qui connaît très bien ce milieu-là puisqu'il est dans le monde des Comédie Club depuis deux, trois ans maintenant et qui a des touches un peu partout pour ça, qui nous permet de ramener des gens toujours aussi bons et aussi talentueux. Merci beaucoup, David Grief. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Jubos qui organise la quatrième édition de son Comédie Club demain au Palais des Glaces à Paris. Peut-être bientôt. Prochaine édition en Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada